J'ai oublié, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Le 8 mai. Le 8 mai. Il s'est passé quoi le 8 mai ? Il s'est forcément passé quelque chose le 8 mai. J'ai oublié, je sais plus quoi. Je sais plus, je sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, je suis con. Le 8 mai. C'est le jour de l'anniversaire de ma cousine et de mon beau-frère. Quel idiot. Alors, texto. Anne-Sophie et Jérôme. Anniversaire. Ok. Il ne faut pas se faire autre chose. Bien sûr, il s'est passé plein d'autres choses le 8 mai. Par exemple, c'est le jour de la toute première catastrophe ferroviaire en France. Elle a eu lieu sur la ligne allant de Paris-Montparnasse à Versailles. Et a fait 55 morts. C'est aussi le jour de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. D'un événement qui va marquer des générations tout entières. C'est parti. Allons-nous plonger dans le cœur des États-Unis il y a plus d'un siècle. John Pemberton, pharmacien, invente en Géorgie, à Atlanta, en 1885, le French Wine Coca, ancêtre du Coca-Cola que l'on connaît aujourd'hui. C'est une boisson alcoolisée à base de Coca, de noix de cola et de damania. Il veut l'utiliser comme médicament car selon lui, la cocaïne est un antidouleur à effet thérapeutique. Il se serait inspiré de la recette du vin Mariani, un mélange de vin de Bordeaux et de feuilles de cola créé par Angelo Mariani, un chimiste français 20 ans plus tôt. Le maire d'Atlanta organise le 25 novembre 1885 un référendum sur la question d'interdiction de l'alcool dans la ville. Atlanta devient alors une ville sèche pour une période des 7-2 ans durant lesquelles la vente d'alcool est interdite. Mais cela n'arrêtera pas du tout Pemberton. En effet, celui-ci va développer une version sans alcool de sa boisson, toujours avec de la coca, son principal ingrédient actif, qui subsidera d'ailleurs dans la recette jusqu'à la fin du 19e siècle. En 1885, Pemberton s'associe avec Frank Robinson, un comptable. C'est de cette association que naît officiellement la marque Coca-Cola. Frank Robinson est d'ailleurs à l'initiative de la création du logo officiel et de la calligraphie de la marque Coca-Cola. Le Coca-Cola naît du mélange de la noix de muscade, de caramel, de vanille, de citron et de multiples ingrédients plus mystérieux les uns que les autres. Le 8 mai 1886, Pemberton parcourt les quelques mètres qui le séparent de la pharmacie Jacobs, qui est dotée d'une fontaine à soda très fréquentée. Le sirop est alors mélangé à de l'eau gazeuse. Le succès auprès de la clientèle est immédiat. En 1887, Pemberton fait inscrire au registre du commerce la marque Coca-Cola, ce qui fait de lui l'unique propriétaire et cela au dépend de ses associés. Plus tard la même année, Frank Robinson, aidé par Asagret Candler, rachète à Pemberton la marque Coca-Cola pour 2300 dollars. Pemberton est alors très malade et d'ailleurs mourra l'année suivante. C'est Asagret Candler qui va, grâce à une campagne marketing intense, donner son essor à la marque. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 8 mai et je vous dis à très bientôt.